Moi moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On se retrouve pour le bilan de 2023. Il était temps que je le filme, on est le 9 janvier. Pour 2023, je m'étais donné comme but de lire 40 livres, et je l'ai raté parce que j'ai lu 39 livres. Je pense que si j'étais pas partie au moment du nouvel an, j'aurais pu lire mes 40 livres. Mais je suis partie, et donc j'ai pas beaucoup lu, parce que j'étais en vacances, en train de faire mille choses. D'ailleurs, je vous mets le vlog si vous voulez aller le voir. C'était mon vlog en Laponie, c'était juste incroyable. Depuis, j'ai une... Ah, bah non. Oui, je me suis fiancée en Laponie, mais il n'y a toujours pas de bague à mon doigt, parce que la bague est trop grande, et donc je l'ai renvoyée et recommandée celle à ma taille. On va parler de toutes mes lectures de 2023 en vitesse, je vous rassure. On va pas commencer à parler en détail de tout ce que j'ai pensé, parce que ça, vous pouvez le retrouver sur mon compte Instagram. On va commencer par ceux que j'ai le moins aimé, jusqu'à ceux que j'ai le plus aimé. J'ai pas d'ordre particulier, donc je les ai juste classés par étoiles que j'ai données. Je pense que là, j'ai mes 5 étoiles devant moi, et je sais pas si j'arriverai à choisir vraiment un top 1. Donc, je pense que ça va pas être possible, je les mets à peu près tous sur le même pied d'égalité. On très... Regarde comme t'es belle ! Ça, c'est un beau chat ! Elle est trop belle ! Donc, commençons par les livres auxquels j'ai mis 2 étoiles, parce que moi, je suis vraiment... Je mets jamais une étoile. Bah, je m'en suis rendue compte, je pensais que je le faisais, mais non. Je n'ai pas mis une étoile, et pourtant, j'ai trouvé que cette année, j'avais pas lu des livres ouf, à part là, vers la fin d'année. Sinon, durant l'année, c'était pas dingue dingue. Il y en a plein que je n'ai plus avec moi dans mes bibliothèques, parce que ça, je les ai revendues. Il y en a aussi que j'ai lu sur liseuse. Donc, en physique, j'en ai que 2 à vous présenter. Et on va commencer peut-être par le premier qui me reste en physique, et c'est Normal People de Sally Rooney. Donc, je lui ai mis 2 étoiles, parce que si vous avez suivi un peu mon avis là-dessus, j'ai détesté le personnage de Marianne. Je détestais cette espèce de not like the other girls, ils apprennent pas tes erreurs, la communication... Alors, ne pas comprendre ces erreurs à 19 ans, c'est OK. Ne pas les comprendre 5 ans plus tard, ça me dépasse. Donc, ça m'avait saoulée. Genre, ça tournait... J'avais bien aimé le début, hein. Et la deuxième moitié, j'étais là, « Ah, c'est bon, en fait. » C'est la même rengaine tout le long. « Ah, c'est bon, ça m'a saoulée. » Donc, vraiment, Normal People, c'était non pour moi. Ensuite, j'ai mis 2 étoiles à « La Belle et les Bêtes », ça, c'est un que j'ai lu assez récemment, c'est des réécritures de contes. Et je dois dire qu'en fait, sur les... Je ne sais même plus à combien de réécritures de contes en dessous, attendez, je vais vous le dire. Sur les 12 réécritures de contes, j'en ai aimé vraiment 3-4, quoi. La plupart, je n'ai vraiment pas kiffé plus que ça. J'ai absolument adoré Peter Pan, « La petite sirène » et « Le petit chaperon rouge ». Le reste... On ne sait pas, le Gretel était sympa aussi. Ce n'était pas trop mal. Mais voilà, après, c'est un beau livre-objet. Il a des belles illustrations. Le livre est un hardback très joli. Mais si vous n'avez pas spécialement envie de le lire, mais que vous dites « Bon, peut-être je vais essayer. » Non. Si déjà, de base, vous n'êtes pas emballé, « Ne le faites pas. » Ah, j'ai mal. J'ai un air dans le nez qui me fait mal depuis ce matin. Ensuite, dans ceux que je n'ai plus en physique, il y a eu un cœur pour Noël. Ça, je l'ai lu sur Nextory. C'est la romance de l'Avent chez Ozu, écrite par Sophie Jomin. Je n'ai vraiment pas aimé comment parler des personnages et je n'ai pas du tout aimé les parents de Avril, le personnage principal. Vraiment, il manquait un développement de personnages intéressant et vraiment, je ne pouvais pas me voir la façon de parler des personnages par rapport à leur âge. Ça n'allait pas du tout. Bref, j'en ai parlé longuement dans un vlog et c'était un grand nom pour moi. Il y avait « Call it what you want » d'Alissa Derogatis. J'étais trop emballée parce que ce livre, il était joli par les situationship et c'est vraiment un sujet qui est beaucoup moins abordé en romance et que moi, j'aime beaucoup. Et en fait, c'était nul. En fait, ça m'a fait un peu penser à Normal People dans le sens où la communication est pourrie, même au bout de X mois, X années. Il n'y a rien. En fait, les gens, les personnages n'apprennent pas de leurs erreurs. Moi, les personnages qui n'apprennent pas de leurs erreurs, ça m'énerve parce que des oeuvres, et c'est un humain qui n'apprend pas de ses erreurs, on ne peut pas être amis parce que ça va trop vite me gaver. C'est non. Et moi, je suis une amie très franche. Quand tu fais de la merde, je te le dis. Donc, on ne peut pas s'entendre si tu fais de la merde tout le temps et tout le temps la même chose. Du coup, forcément, je n'aime pas ce genre de personne et donc, même en littérature, ce n'est pas du tout mon truc. Il y a aussi eu « Good Girl Complex » d'El Kennedy, malheureusement. Moi qui adore El Kennedy, parce que vraiment, j'ai adoré le premier tome de Braillard et le premier tome d'Off Campus. Mais alors, « Good Girl Complex » c'était non. D'ailleurs, j'ai revendu aussi « Bad Girl Reputation » parce que j'avais acheté les deux tomes comme une débile et en fait, c'était un grand non. C'était nul, c'était cliché, il ne se passe rien, on se fait chier. J'ai mis « Deux étoiles à Ils étaient dix » d'Akata Christi. Alors, c'est hyper connu, « Ils étaient dix » et je ne l'avais jamais lu. Je me suis dit, bon, je vais lire. C'est quand même un classique un peu en polar. C'est « À chier ». Je suis désolée. Non, « À chier », je ne dirais pas, mais j'étais grave déçue. Je pense qu'à l'époque, ça devait être un truc de ouf, mais maintenant, avec tous les bons thrillers qui existent, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas terrible. Oui, c'est un week-low, mais j'ai lu des meilleurs week-low que ça. Et le dernier livre auquel j'ai mis « Deux étoiles », c'est « L'été devant nous ». Donc, c'est le troisième tome de « L'été où je suis devenue jolie ». Je n'ai pas aimé le troisième tome. J'ai trouvé ça un peu fat, un peu bâclé, trop rapide, et pourtant, je l'ai lu en genre trois heures. Je l'ai dévoré parce que je voulais savoir absolument ce qu'il allait se passer. Je n'ai pas trop aimé. Vraiment, pas dingue. Non, non. Donc, on va passer maintenant au livre auquel j'ai mis trois étoiles. Il y en a un mini peu plus. Donc là, il y en avait sept, là, il y en a neuf. Et il y en a juste deux que j'aurais pu mettre une étoile de plus. Enfin, un que j'aurais pu mettre une étoile de plus et un autre que j'aurais pu mettre une étoile de moins. Le premier, c'est celui auquel j'aurais pu mettre une étoile de plus. J'aurais pu mettre quatre étoiles. C'est un O'Don pour te pardonner. Mon problème avec les Morgane Moncomble, et ça semble n'être que le mien, c'est pour ça que je ne comprends pas, c'est que je mets longtemps à les lire. Est-ce qu'à chaque fois, je les lis dans des périodes de ma vie où je ne lis pas bien ? Je ne sais pas. Mais c'est à chaque fois des livres que je mets deux semaines à lire. Sauf que moi, au-delà d'une semaine, un livre, je décroche complètement. Et donc, ça me fait moins aimer le livre. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il a eu trois étoiles, alors que je pense qu'il peut en mériter quatre. Le plot twist, personnellement, j'y avais pensé. Je n'ai pas trouvé que c'était un truc de ouf, comme je le vois beaucoup dans les critiques. Et par contre, j'ai effectivement bien aimé les personnages principaux, mais j'ai trouvé ça dommage qu'on ne développe pas assez le groupe de copines, alors que les prochains tomes seront sur elle. J'imagine qu'elle ne les a pas développés en se disant on va en apprendre plus sur elle dans les autres tomes. Le problème, c'est que j'avais même totalement oublié le nom de la fille qui est dans le deuxième tome. Tellement, on n'en parle pas, quoi. Du coup, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelques détails qui étaient vraiment à revoir. Mais globalement, j'ai adoré le mood et l'enquête, donc c'était quand même sympa. J'ai mis 3 étoiles à Lightlark, donc le premier tome de Alex Aster qui est publié chez Lumen. Alors par contre, c'est un livre magnifique. Il est vraiment super beau. J'ai mis 3 étoiles parce que, je sais pas, j'aime bien le sujet, par le thème fantasy avec cette épreuve d'une île qui apparaît et tout. C'est très sympa. Je ne me souviens plus très bien parce que je crois que j'ai lu début d'année. Mais je pense que la relation amoureuse m'avait un petit peu dérangée. Je n'avais pas accroché plus que ça. Mais je pense lire le deuxième tome quand même. Je ne sais pas. On verra à ce moment-là, mais je crois quand même. J'ai également mis 3 étoiles au troisième tome d'After. Et 3 étoiles, ça reste bien. C'est plus de la moyenne. Le troisième tome d'After, c'est quand même beaucoup, beaucoup de répétitions. On est fatigué des disputes entre Tessa Yardine. Mais il n'y a rien à faire. Moi, j'adore Tessa Yardine. Et j'ai mis 3 étoiles à Là où chantent les écrevisses. Clairement, ils méritent plus. J'ai commencé à lire début janvier. C'est un de mes premiers. Et malheureusement, j'ai dû le terminer quelques jours après que ma grand-mère soit morte. Et donc, je passais une période horrible où ça n'allait pas du tout parce que ma grand-mère était morte. Et ma grand-mère, c'était comme ma mère. C'était vraiment un gros drame dans ma vie. Et donc, je l'ai lu pendant cette période. Et je crois que ça a fait que j'étais beaucoup moins dedans à la fin. Mais avec du recul, je crois qu'il mérite 4 étoiles parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Ensuite, dans ce que je n'ai plus, il y a ou que je n'ai pas, il y a le pacte des marchandres. Donc, le premier tome d'Elana de Pierre Bottero que j'ai lu en audio. Et en fait, je crois que c'est le genre de livre qui ne se lit pas en audio. La fantaisie en audio, ça me semble vraiment trop compliqué. Je pense qu'il pourrait y avoir plus d'étoiles si je lisais en papier. Mais malheureusement, j'ai lu en audio et du coup, je n'ai pas accroché. Mais je crois qu'un jour, je ferai l'effort de le lire peut-être sur ma liseuse. J'ai également donné 3 étoiles au premier tome de Ghosn de Michael Grant. Et celui-là, j'ai noté qu'il n'aurait pu en avoir que deux parce que franchement, je n'ai pas aimé. En fait, j'aime bien l'histoire globale, mais je trouvais ça vraiment très, 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 très violent. Et parfois, sans aucune raison, alors que c'est dédié à un public très jeune. J'ai également mis 3 étoiles à Reminders of Him de Colin Hoover. Je n'ai pas trop aimé. Je trouvais que le sujet... Pareil, ça aurait pu avoir deux étoiles ce truc avec du recul. Le sujet était intéressant. Vraiment, on aurait pu faire un truc super cool. Mais moi, on n'a pas réussi à me faire aimer la fille. C'est impossible. Je la détestais. Je suis désolée. Et j'ai également donné 3 étoiles à Akomaf. Donc, le deuxième tome de A Court of Tones and Roses. Je n'ai pas aimé. D'ailleurs, j'ai abandonné. Je ne vais pas lire la suite de la saga de Sarah Gimas. C'est juste pas fait pour moi, je pense. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais oui, je n'ai pas trop aimé. Alors que c'est vraiment la saga préférée de plein de gens. Mais moi, ce deuxième tome... Il était lent. La fin était bien. Mais en fait, je ne peux pas lire trois quarts d'un gros livre. Parce que c'est quand même une brique. où je me fais chier. Et de n'aimer que le dernier quart. Moi, je trouve que ça, c'est non. Et ça arrive beaucoup trop souvent en fantasy. Je crois que c'est le même problème que j'ai eu avec Lightlark, en fait. Et j'ai mis 3 étoiles à 2 Mistakes. Donc, le deuxième tome d'Off Campus de L. Kennedy. Je suis triste. J'ai kiffé. Genre, j'ai lu vite. Parce que ça se lit vite, L. Kennedy. Il n'y a pas de souci. Mais je me suis zéro attachée à Gris. J'ai adoré Logan. J'ai vraiment adoré son personnage. Mais je ne me suis pas attachée du tout à Gris. Et je n'ai pas compris sur quoi était basée leur relation. Ils ne se connaissent pas. Comment tu peux être amoureux de quelqu'un que tu ne connais pas ? Bon, je reviens parce qu'on m'appelle pour un truc important. Donc, je reviens. Voilà, je reviens. Désolée. C'était ma amante. Mais c'était pour commander un truc pour le carnaval. Bref, c'était assez urgent. Donc, voilà. Je reviens enfin. Genre, beaucoup plus tard. Je ne sais même pas quelle heure il est. Parce que je n'ai pas d'heure. Mais bref, beaucoup plus tard. Donc, peut-être que la lumière a changé un peu. Je suis désolée. Mais on avait fini les livres auxquels j'ai mis 3 étoiles. Et on va se lancer sur un livre auxquels j'ai mis 4 étoiles. Et il y en a quand même pas mal. Parce que c'est un peu une note facile. Mais vous verrez que ma note un peu facile, c'est la 5 étoiles. Je ne comprends pas. Mais c'est ok. J'ai donné 4 étoiles à ma toute première lecture de 2023. Et c'est le premier tome de La Faucheuse. Et c'était trop bien. C'est juste que ce n'était pas coup de cœur. Oui, je pense que j'ai commencé l'année en disant tu mettra des 5 étoiles qu'au coup de cœur. Et après, je me suis totalement laissée aller. Donc, voilà. Parce que sinon, j'aurais mis un 5 étoiles la fin d'année. Mais ce n'était pas un coup de cœur. Mais c'était vraiment bien. C'était une dystopie innovante. Avec de l'action, un peu de romance, de l'amitié. C'était trop bien. Moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai également mis 4 étoiles à Raison et Sentiment de Jane Austen. Mon tout premier Jane Austen, j'ai adoré. Je trouve qu'il y a un questionnement vraiment profondément féministe dans Jane Austen malgré l'époque. Et je trouve ça incroyable. J'ai mis 4 étoiles à Absolue les mobiliser. Donc, le premier tome de Margot de Seine. Et franchement, ça le mérite. Ce n'était pas un coup de cœur, personnellement. Mais j'ai vraiment bien aimé. J'aime beaucoup les dystopies. Donc, évidemment, je suis biaisée parce que c'est mon genre préféré. Mais c'était trop bien. C'était hyper original. Enfin, franchement, il y a zéro souci. C'est juste méga bien, en fait. C'était trop bien. J'ai trop hâte de lire le deuxième. Je n'ai toujours pas acheté. Mais je n'ai plus d'argent. Et ça me dit, j'ai 10 euros sur mon compte. Et on est le 9. J'ai mis 4 étoiles à Tant que le café est encore chaud. Beaucoup de gens ne l'ont pas aimé. Et il faut m'expliquer pourquoi. Parce que personnellement, j'ai adoré. Personnellement, j'ai adoré. J'ai trouvé que les morales étaient trop belles. Que les personnages étaient hyper attachants. Que c'était original. Que c'était mignon. En fait, c'est cosy. Enfin, franchement, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Et je l'ai. Donc, il faut que je lise. J'ai mis 4 étoiles à la BD Le Château d'Animaux. Le premier tome, tome Miss Bangalore. J'adore une satire de la société et du pouvoir politique. J'ai adoré. J'ai adoré. Et j'ai trouvé les illustrations très jolies. Après, ce n'est pas mignon, vous voyez. Mais c'est beau. C'est hyper détaillé. C'est vraiment très joli. Enfin, j'ai vraiment kiffé. C'était un plaisir à lire. Et j'ai mis 4 étoiles à Verity de Colleen Hoover. Alors, ça aurait pu être un 5 étoiles si le personnage de Loewen avait été sympa. Mais je déteste le personnage de Loewen. Je n'aime pas vraiment le personnage de Jérémy. Finalement, le seul personnage auquel je m'attache, entre guillemets, c'est Verity. Je crois qu'on n'est pas censé trop s'attacher à elle, tu vois. Ben, perso, j'ai trouvé que c'était un très bon livre. C'était un chouette thriller à lire. Je l'ai lu. Je l'ai vraiment dévoré. Je l'ai lu en partie en audio. Et c'était... Enfin, moi, les thrillers en audio, je trouve que ça marche super bien. Mais le plot twist n'a pas été assez bien travaillé à mon goût. Et le fait d'ajouter un chapitre bonus après pour faire plaisir aux lecteurs, ça, c'est un truc qui m'énerve. Qui m'énerve. Parce que du coup, ça change un peu toute la compréhension des personnages, ce chapitre bonus. Donc, je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment un livre que je conseille. Je l'ai fait lire à ma collègue. Mais elle est d'accord avec moi. Mais franchement, je l'ai lu. Je suis genre... What the fuck ? Genre, accrochez-vous en lisant. Pardon, je vous ai totalement fait bouger. Je suis désolée. Ensuite, dans ce que je n'ai plus sur moi ou que j'ai lu en liseuse, on a Écris-moi de Loïs Messe et Karine Adler. C'est un livre de la maison d'édition Kiro qui a gagné... C'est le livre qui a gagné le prix littéraire de Love Story l'année passée. Et franchement, je l'ai lu après le salon, du coup. Parce que je n'ai lu que le gagnant. Et c'était vraiment bien. Franchement, c'était nice. C'était vraiment sympa. J'ai kiffé. C'était une romance sympa avec des vrais enjeux dedans, des vraies questions sur le handicap et tout. C'était vraiment bien. Franchement, moi, j'ai kiffé de ouf. Et il y a aussi L'été où j'étais retrouvée. Donc, le deuxième tome de L'été où j'étais jolie par Jenny Han. J'ai adoré le tome 2. Et en même temps, j'ai adoré la saison 2. C'était trop bien, franchement. Enfin, si vous avez vu la série, vous savez que la saison 2, elle est incroyable. Triste. Enfin, triste. Pour les Tim Conrad, comme moi, c'est dur. Ne vous inquiétez pas, Tim Conrad. On a notre saison 3 qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Passons aux 5 étoiles. Il y en a beaucoup trop. Je vous préviens, j'ai fait n'importe quoi, Marine. Tu ne peux pas avoir autant de 5 étoiles. Et vraiment, vraiment, ce n'est pas possible. On va essayer de débunker tout ça ensemble parce qu'il y en a qui n'en méritent que 4, en fait. Mais on va commencer par La Vie Invisible d'Adilaru qui mérite ces 5 étoiles parce qu'il est beau. Il est poétique. En fait, c'est ça. C'est une écriture poétique. C'était chouette. Les personnages étaient chouettes. Bien construits. Et ça, c'est dur à faire, de bien construire ces personnages. C'est un livre de 700 pages. Donc vraiment, moi, je déteste les gros livres. C'est un livre de 700 pages que j'ai dévoré. Quand je l'ai fini, je me suis dit je veux un tome 2. Je fais un tome 2. Alors parfois, il y a des sagas qui ont un tome 2 que je me dis ok, je le lirai peut-être. Là, non, j'en veux un. Je sais qu'il n'y en aura pas. Mais c'est très beau, en fait. C'est très beau. Je n'ai pas d'autres mots. Beau. C'est un beau livre. J'ai mis 5 étoiles. Alors là, il en mérite 3 ou 4. À la BD Podome de Hubert et Zanzim. Alors, il est nice parce qu'il a vraiment un côté féministe. Alors, je suis féministe. Donc, il a un côté féministe que j'adore. Ça se passe à l'antiquité. J'adore cette période de l'histoire. Je trouve cette partie de l'histoire passionnante comme le Moyen-Âge. C'est vraiment une partie de l'histoire que j'adore. Et c'est une femme qui va se mettre dans la peau d'un homme pour voir les différences sauf qu'elle va se rendre compte aussi des relations homosexuelles entre hommes qui étaient rejetées à l'époque. Enfin... Alors, en vrai, c'était pas rejeté à l'époque. Enfin, surtout la pédophilie. Mais bref, c'est un truc féministe sympa mais je pense pas que ça va aller quand même 5 étoiles. J'ai été beaucoup trop sympa, je pense. J'ai donné 5 étoiles à We Were Liars. Ça, ça les mérite amplement. Je sais que c'est un peu... Ça passe ou ça casse. Moi, personnellement, ça a super bien fonctionné. J'ai pleuré au plot twist mais pleuré genre à chaudes larmes dans mon lit. C'était ouf. J'ai adoré. J'étais sous le choc à la fin de ce livre. C'était... Enfin, pour moi, c'était vraiment un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. Ça, c'est certain. J'ai donné aussi 5 étoiles à Conversations entre Amis de Sally Rooney. Vous voyez ? J'ai mis 2 étoiles à Normal People mais j'ai mis 5 étoiles à Conversations entre Amis. Donc, comme quoi, dans la bibliographie d'une autrice ou d'un auteur, il peut vraiment avoir des opposés. Personnellement, j'ai adoré. Généralement, les gens, c'est le contraire au niveau des avis mais moi, je me suis retrouvée à mort en Frances. C'est ça, son nom ? Ouais. Je me suis retrouvée à mort en Frances. J'ai kiffé le personnage masculin. Je ne sais plus son nom. Le personnage qui est joué dans Joe Pardo Halloween dans la série. Mais bref, moi, j'ai adoré ce côté compliqué des couples et tout. Les situations un peu bizarres. Ah, Nick. Nick, il s'appelle le personnage principal. Vraiment. Moi, pour moi, c'était du vrai, en fait. C'était du vrai et j'ai vraiment adoré ça. Ensuite, j'ai mis 5 étoiles aux 2 tomes de Pax. Donc, Pax et le petit soldat et Pax et le chemin du retour. J'ai préféré encore le 2e tome. Il était incroyable. Ça m'a fait pleurer. En fait, il est super touchant, cette saga, enfin, cette duologie. Je ne crois pas qu'il y a un 3e tome. Le duologie est trop belle et le 2e tome, il est si touchant, mais si touchant. Vous n'imaginez même pas. Genre, j'ai chialé à mort. C'était juste trop beau, trop mignon. Ça parle d'amitié entre un humain et un renard. Et juste, moi, c'est pile le genre de trucs que j'adore. Donc, forcément. Un de mes premiers coups de cœur de l'année et mon Dieu, je suis contente d'avoir lu ce livre et vous pouvez le retrouver dans le vlog où je lis les livres préférés de Taylor Swift. C'est Rebecca de Daphné Dumouriez. Ma chanson préférée d'Evermort depuis ma première écoute, c'est Tolerate It. Je l'ai fait tatouer ici. C'est une phrase de... Oui, je sais quand on met comme ça, c'est de travers, mais c'est droit comme ça. Bref. My mural, my temple, my sky. Ça fait partie des paroles de cette chanson que j'adore, qui me parlent de ouf, qui est trop belle. Et j'ai lu que ça... Enfin, qu'elle s'était inspirée, qu'elle avait lu Rebecca genre pendant qu'elle écrivait la chanson ou juste avant, je ne sais plus trop, mais c'est vaguement inspiré de Rebecca. Donc, on se dit, je vais le lire. Pas déçu. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie en termes de plot twist. Ça reste un classique, ça reste un vieux truc. Contrairement à Agatha Christie qui a mal vieilli, ça, ça n'a pas mal vieilli, je vous jure. Et pourtant, c'est une purée de briques, mais je l'ai lu super vite. Il est juste trop bien. J'ai mis 5 étoiles à Le consentement de Vanessa Sprigora parce qu'il ne mérite pas moins. C'est une histoire vraie, c'est un témoignage, c'est incroyable. Je n'ai toujours pas vu le film, il faut absolument que je voie le film. C'est sur le grooming, la pédophilie, c'est hyper intéressant. Le fait que la pédophilie soit acceptée dans le monde élitiste, culturel, français, c'est hyper intéressant. J'ai adoré. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Gabriel Matineff que je vous mets ici. Allez la voir. C'est vraiment un monstre ce type. J'ai donné 5 étoiles à l'effet boule de neige. Alors, j'ai mis 5 étoiles, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un super bon livre. Je l'ai lu super vite Clara Hero, elle a une plume que j'adore et que je lis vraiment très vite. Je ne sais pas, elle met un truc dans sa plume qui est addictif et personnellement, j'ai adoré. Et en fait, ça n'a pas été cliché de Noël. Ça a été cliché de romance parce que fake dating, one bed trope, voilà, on les connaît. Mais j'ai kiffé le personnage d'Alex, il est trop bien. Par contre, vraiment, je n'aime pas du tout le personnage de Charles. Je n'ai toujours pas compris pourquoi ils étaient copains. Mais j'ai trop hâte de lire le prochain livre de Clara Hero parce que je crois que c'est en train de devenir mon autrice préférée. Voilà, c'est dit. Et je suis trop contente de l'avoir invitée au salon là en novembre parce qu'en plus elle était trop gentille. Elle me l'a dédicacée d'ailleurs. Je vais reprendre mon marque-page. Elle me l'a dédicacée en souvenir de ce super salon. Merci pour toutes belles lectures. J'espère qu'Alex Meyer saura te convaincre. Oui, il m'a convaincue. Il m'a convaincue Clara. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le prochain Saint-Éttoile et le mérite de ouf aussi, c'est The Enneritance Games. Mais j'ai trop hâte d'acheter les suivants. C'est juste que je n'ai pas d'argent mais je vous jure que je veux les acheter. Ils sont trop bien. J'ai adoré. Pareil, je l'ai lu en partie en audio et ça se lit trop bien en audio aussi. Je l'ai dévoré. Des tout courts chapitres. Les énigmes, l'espèce de tension amoureuse. Tout, 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 tous les personnages sont trop bien. Même si ça peut paraître cliché. J'ai adoré. J'ai adoré. Ça mérite son 5 étoiles aussi. Ensuite, j'ai mis 5 étoiles à Britney Spears, la femme en moi. Alors, ce n'est pas 5 étoiles niveau qualitatif, on va se le dire. Mais moi, je suis une grande fan de Britney depuis toute petite. Vraiment, Britney, ça a été mes premiers CD achetés. Oui, en achetant encore des CD. Et voilà, moi, j'étais super fan depuis Baby One More Time. Je pense qu'elle l'a sortie j'avais 4 ans. Vraiment, c'était mon enfance, Britney, plutôt que mon adolescence. Mais j'ai adoré et c'était super intéressant. Je trouve qu'il manquait des parties qui auraient pu être très intéressantes. Mais voilà, elle écrit sur ce qu'elle veut. Je n'aurais pas pu mettre moins parce que c'est Britney. C'est comme le jour où je vais lire la biographie de Paris Hilton. Elle aura 5 aussi. C'est mes icônes de quand j'étais petite. Je les aime trop. 5 étoiles à nos plus belles années de Clara Aero. Comme j'ai dit précédemment, ça devient mon autrice préférée. Elle mérite ces 5 étoiles pour nos plus belles années. Je suis super digue que je l'avais oubliée pour l'amener au salon. Donc je ne l'ai pas fait dédicacer. Et j'aimerais. Je pense que je vais aller d'office à une de ses dédicaces pour le faire dédicacer parce que vraiment, nos plus belles années, je le recommande à tout le monde, fille comme garçon, de lire ce livre. Il est beaucoup trop important. C'est sur les violences sexistes et sexuelles à l'université. Et en fait, il faut wake up parce que c'est des trucs que j'ai vus, que j'ai vécu. Enfin, il y a plein de comportements qui sont normalisés dans le livre et dans la vraie vie et qu'elle dénonce, elle. Mais vous voyez que c'est normalisé par les gens autour un peu. Et je vous jure que c'est trop important ce genre de sujet. Moi, je l'ai lu. C'était juste ouf. Ça m'a retourné le cerveau et j'ai adoré. J'ai mis 5 étoiles à Anatomy, A Love Story. J'ai adoré aussi. Ah, mais si, en fait, ça mérite 5 étoiles. J'ai adoré. J'ai le deuxième tome. Il faut que je le lise absolument. Franchement, le mood, le mood automne, Édimbourg est juste ouf. J'ai personnages. Hazel, je l'adore. C'est hyper féministe aussi, progressiste parce que c'est une fille qui veut devenir chirurgienne mais elle ne peut pas parce que c'est une fille. Ah, j'ai adoré. Puis l'énigme, l'espèce d'enquête à l'intérieur du livre et tout sur les morts qui en fait ne meurent pas du tout de maladie. c'était vraiment, vraiment un très bon livre. Je le recommande de ouf aussi. J'ai donné 5 étoiles à The Love Hypothesis. Il aurait pu avoir 4 étoiles mais j'ai lu en vacances. C'était un mood trop bien. Ça s'est lu très vite. Moi, j'adore le trope du fake dating donc on ne peut pas vraiment se louper avec ça. Et ouais, j'ai kiffé quand même. J'ai kiffé. Franchement, c'était un bon livre. Par contre, ça me saoule ça, les marque-pages qui s'effritent comme ça. C'est bien mais ça pouvait mériter un 4 étoiles. Genre, j'ai complètement déconné sur le 5 étoiles. Et j'ai donné 5 étoiles à Missouri 1627 qui est un livre très important sur l'accès à l'avortement. là, c'est aux Etats-Unis mais je pense que ça peut être pris dans plein d'autres pays. Je sais qu'en France, en Belgique, l'avortement est assez facilement accessible. Oh, ça va cube. Mais ça dépend sur qui vous tombez. C'est les gens, ils aiment bien faire écouter le cœur de l'embryon, faire écouter, vous montrer une écho. En fait, non, si vous venez avorter, on n'a pas besoin de voir tout ça. Mais malheureusement, ça existe encore. Après, voilà, moi je suis pour l'avortement parce qu'il y a des filles qui malheureusement, ça vient d'une relation qui n'est pas consentante ou elles ne sont pas dans une situation stable pour avoir un enfant. Et je trouve ça important de donner, de rendre l'avortement accessible. Mais attention que l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Et ça, c'est beaucoup trop vite oublié. Surtout par les gens de télé-réalité qui parlent qu'ils avortent trois fois par an. Voilà, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On ne se mêle pas de la vie des autres après tout. Donc voilà, mais j'ai adoré, c'était marrant. En fait, ça parlait d'un sujet tellement important et tellement grave mais ils l'ont rendu marrant. Et c'est ça qui était trop bien fait. Kubi, tu prends toute la lumière, je suis floue. Est-ce que ça valait cinq étoiles ? Pour le sujet, oui. Après, pour le livre en lui-même, peut-être quatre étoiles. Et le dernier, c'est un que je n'ai pas en ma possession parce qu'on me l'avait prêté donc je l'ai rendu. Et c'est Les Refuges de Jérôme Loubry. Donc c'est un thriller psychologique qui est dingue. Et pareil, je l'ai lu en partie en audio et les thrillers en audio, comme je vous l'ai dit, j'adore. C'était fou. Ça se passe en deux espaces-temps. Et c'est juste... C'est juste incroyable en fait. Je ne sais même pas comment décrire ce livre. Il est juste fou, fou. On ne peut qu'aimer ce livre. En fait, vous passez de théorie en théorie, en accusation en accusation. Et en fait, ce qui arrive à la fin, ce qui arrive à la fin, vous ne le savez pas. En fait, à aucun moment, tu peux être sûr de c'est quoi la bonne résolution. À aucun moment. Voilà, c'est tout pour mon récapitulatif de l'année 2023. Je viens de vous présenter 39 livres. J'espère que vous avez accroché jusque là. C'était un petit peu long. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada